Quels sont les trois candidats avec lesquels tu t'es le mieux et le moins bien entendu ? Le mieux entendu, Inès, Inès, Giuseppa. Mais en fait, je me suis entendu avec tout le monde. Mais ceux qui me viennent en tête, ça va être Inès, Giuseppa, et Inès, Giuseppa, et... Inès, Giuseppa... Mais je ne dis que des dars, je ne dis que des filles. Inès, Giuseppa, et Mélanie. Oui, mais c'est que des filles. Les garçons aussi, chez les garçons aussi, je me suis entendu. Et bien, avec qui ? Avec tout le monde ! Avec tout le monde ! Moi, je ne suis pas quelqu'un à histoire ou à clash. Franchement, pour me clasher en mode, il en faut. Franchement, je ne suis pas quelqu'un à clash. C'est-à-dire que dans la vie-là, je me suis entendu avec tout le monde. Même si j'ai eu des clashs, après, par la suite, ça s'est arrangé. Mais je ne suis pas quelqu'un à histoire, non. Partout où je vais, je ramasse, ça va, il est bien. Moi, j'ai vu que tu t'es rapproché, enfin, je ne sais pas si c'est un rapprochement, mais c'est ce que les gens disent, en tout cas, sur les réseaux, de Shadi, qui était la prétendante de Simon Castaldi dans Les Princes et les Princes de l'amour 8. Comment ça ? Ben, écoute, ce n'est pas moi qui le dis, tu la connais, cette photo ? Mais je suis sûr que je la connais, oui. Ben, on a eu un... Bon, on va dire selon moi, parce qu'elle, c'est dire, et les miens, ils sont... Différents. Totalement différents. On a... Moi, en tout cas, je la considère comme une ex, parce qu'à partir du moment où on a... Pour elle, on a flirté, d'après ce qu'elle dit, on a flirté. C'est-à-dire, c'est quoi, flirter pour elle, c'est pour toi ? Flirter pour elle, c'est en gros, genre, en mode juste, on se parle, on se parle, on se voit, etc. Ah, ça, c'est flirter ? Ouais, pour elle, c'est ça. Ah, moi, c'est fréquenté, ça. Ouais, flirter, fréquenter, je pense que c'est des synonymes, tu vois. Flirter, pour moi, c'est bisous. Ben non, tu peux fréquenter quelqu'un, tu lui fais des bisous, hein. Ouais, c'est vrai, mais moi, dans ma tête, ma grand-mère, elle disait, je fréquente. Quand elle disait, elle était jeune, tu sais, on fréquente, je fréquente, t'es pépé. Mais t'en as même qui couchent, mais ils fréquentent, hein. Après, c'est vraiment chaque... Ah non, pour moi, il y a fréquenter, flirter, coucher. Ah non, t'en as, ils vont fréquenter, ils vont coucher, ils vont dire, t'inquiète pas. Ils fréquentent, ils flirtent, ils couchent. Ouais, les trois, on en soit, ouais. Et donc, pour Shadi, c'était un flirt. Pour Shadi, c'était un flirt. Pour moi, on a été ensemble, parce qu'à partir du moment où on a des projets pour voyager, etc. Pour voyager, etc., ben, je suis désolé, moi, je voyage pas avec un flirt, hein. Voilà, mais bon. Après, je suis pas là pour entrer en... Et pourquoi vous avez rompu ? Ben, par rapport à mon ex. Ah, la fameuse ? Ouais, la fameuse, ouais. En fait, il s'est passé que... Non, c'était pas cette photo, c'était une autre photo. Cette photo, c'était une photo récemment, après qu'elle ait fait les princes. Mais on avait fait une photo il y a deux ans. Et en ce moment-là, je parlais avec mon ex. J'étais avec Shadi. Et en gros, je disais à mon ex, ouais, je t'aime, et tout, il y en a, et tout. Et elle me faisait comprendre en mode, Stevie, c'est mort. C'est mort de chez mort. Donc, je me suis dit, ok. Je suis avec Shadi. Et un jour, on était sur les champs, et tout. On a pris des photos. On les a postées sur les réseaux. Et du coup, elle les a vues. Et du coup, elle m'a appelé Tornade, Tornade d'ouf, et tout. Elle m'a insulté, on s'est insulté, etc. C'est genre que moi, je ne vois... Enfin, j'ai jamais insulté, j'insulte jamais. Genre mes ex et tout, je peux être énervé, etc. J'insulte jamais. Genre vraiment, c'est le truc que je ne peux pas faire. Et la nuit, en question, j'ai mal dormi. Genre, j'ai mal dormi. Je me suis dit, ouais, là, t'as bafoué tes principes et tout. Le lendemain matin, je suis au travail, je lui envoie un message et tout. Elle aussi, au même moment, elle m'envoie un message. On commence à se reparler. Et Shadi, c'était... J'étais, on va dire, son premier mec avec qui elle se pose officiellement. Donc forcément, elle ne pouvait pas forcément m'apporter ce que je recherchais. Et j'avais des sentiments pour mon ex. Du coup, j'ai dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, je quitte Shadi, je me remets avec toi. Et Shadi, je lui ai clairement dit, j'avoue, je n'ai pas fait les choses bien et tout, mais je préfère te quitter pour me remettre avec mon ex parce que j'ai des sentiments pour elle. Oui, mais bon, elle, elle m'a pris pour un bâtard. Donc, je lui ai dit, tu préfères que je reste avec toi, que je voyage avec toi alors que je n'ai pas des sentiments pour toi et que j'ai envie d'être avec quelqu'un d'autre ou que je te quitte pour aller avec quelqu'un d'autre, sachant que notre relation était encore au début. Donc, voilà, c'est ce qu'il s'est fait. Et puis, en plus, vous aviez un lien parce que moi, je l'ai reçu en interview. Elle me parlait du cyberharcèlement aussi qu'elle avait vécu pendant plus de trois ans. Ça a été très intense. Oui. Ça a dû... Tu devais être au courant de ça. Oui, si, j'étais au courant, oui. J'étais au courant. Et qu'est-ce que tu pensais de son histoire ? Après, moi, on va dire, moi, enfin, pas Shadi, tu vois, Sirine. Parce que Shadi, c'est son grand personnage des réseaux. Oui, donc Sirine. Oui, Sirine. Je préfère Sirine parce que Shadi, j'ai du mal même à le dire. On va dire, la personne des réseaux, la personne dans la vraie vie, je la connais. Je sais faire la différence. Donc, forcément, quand j'ai vu ce tweet-là, je sais qu'elle avait fait ça pour répondre à quelqu'un, etc. Ou je sais qu'il y avait eu quelque chose comme ça. Ce n'était pas un tweet qu'elle avait fait comme ça. C'était un truc pour répondre à quelqu'un. Et en fait, le truc, c'est que Twitter ne pardonne pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu utilises des mots, il faut bien les utiliser. À partir du moment où tes mots peuvent avoir une deuxième tournure et que ça peut être utilisé à pas des faveurs, c'est cuit en fait. Et du coup, sur le tweet-là, ça ne l'a pas loupé. Ça ne l'a clairement pas loupé. Et aujourd'hui, vous êtes amis ? Non, on n'est pas amis. Ah bon ? Ben non, pourquoi on va être amis ? Je ne sais pas parce que vous êtes en photo ensemble. Non, mais la photo, elle date de septembre. Oui, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, septembre. Non, mais non, on n'est pas amis. Chacun fait sa vie. Je n'ai pas de problème avec elle, etc. Elle ne t'en veut plus ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si elle m'en veut ou pas. Je te dis honnêtement, je ne suis pas le genre de personne qui va chercher à comprendre « tu m'en veux, tu ne m'en veux pas ». Non, tu m'en veux, tu m'envoies un message, on parle, etc. On met les choses au clair. Tu m'en veux, tu vas aller dans ton coin, tu es dans ton coin, moi je fais ma vie tranquille. Simple. C'est très clair. On est des adultes. Si tu en veux à une personne, tu lui envoies un message, regarde, il y a ça, on parle. Mais je ne pense pas qu'à mon vie, tu vois. Mais après, je pense que chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie et il s'est mis comme ça.